Donc, je vais essayer en quelques instants de montrer ce que peut apporter la 3D à la sigillographie. Parce qu'en fait, la sigillographie, depuis bientôt deux siècles, a conçu l'exploit de résumer le seau à une image en plan, une image 2D. Et la seule tentative de restituer le relief a été en fait l'utilisation de moulage au 19e. Elle s'est poursuivie au 20e, mais bon, malheureusement, elle est un peu faute de moyens en personnel, faute de nouveaux moyens techniques. Elle se perd un peu, mais toujours est-il que maintenant, avec la 3D, on va peut-être pouvoir avoir un palliatif, mais pas seulement un palliatif, un véritable apport à la sigillographie. Puisque le seau est avant tout et essentiellement un objet. Et que pour le considérer complètement, il faut considérer son relief, son aspect et tout un tas de paramètres. Et la 3D peut nous aider à cela. Elle va nous aider à retrouver cette matérialité. On va être obligé de changer de regard. On va pouvoir comparer, mesurer le seau. Et puis, en finale, je vous montrerai comment et les premières applications qu'on développe dans Sigilla. Retrouver la matérialité du seau, comme le disait Laurent, un seau est issu d'une matrice et une matrice a produit beaucoup de seaux. Pour autant, chaque seau est un objet unique et il suffit de le regarder en tant qu'objet pour s'apercevoir de toutes les différences. Et ces différences-là, cette matérialité-là apporte à l'étude du seau un contexte, des techniques particulières et tout un tas d'enseignements qui peuvent être utilisés pour son étude. Bien sûr, une fois qu'on a pris conscience de cette matérialité, on est obligé avec la 3D de regarder très différemment le seau. Évidemment, le premier regard, 3D ou pas 3D, reste une image classique du seau. Ici, un Jean de Berry. Mais le premier avantage, c'est que déjà, on va pouvoir le manipuler, le mettre dans tous les sens, le manipuler à volonté. Chose qu'il est souvent difficile de faire avec des originaux, souvent impossible à faire avec des seaux plaqués carolingiens, par exemple. Donc, on va pouvoir déjà le manipuler dans tous les sens, donc avoir un regard très différent, un sens d'attaque du relief très différent. Ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle 3D en numérisation, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il y a une texture, l'image qu'on perçoit directement avec les yeux, et aussi une géométrie. Et l'avantage de la 3D, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, déshabiller le seau de sa texture pour ne pouvoir observer que sa géométrie. Et par là même, on va pouvoir mettre à jour un certain nombre de détails, percevoir des détails de relief, de gravure qui sont habituellement occultés par notre perception de la texture. Par exemple, ici, je vous invite à regarder un tout petit détail, qui sont les traits de construction qui sont restés de gravure dans cette arcature-là. Bien sûr, il y a d'autres détails qu'on va pouvoir voir très facilement, même si on pouvait les distinguer avant, ils vont être mis en évidence par la 3D. Il suffit de regarder les selles, elles sont souvent décorées, voire armoriées. La 3D le met en évidence de façon très facile, alors que très souvent, c'est une zone où la cire a été mal estampée et on lit très difficilement le relief. Comparer et mesurer le seau, c'est un corollaire habituel avec la 3D, puisque pour en faire une, pour réaliser une image en trois dimensions, on est forcément dans un repère orthonormé, mesuré et mesurable. Et donc, à partir de là, on va pouvoir prendre directement nos dimensions sur le seau, sans perturbation du relief, puisque bien souvent, lorsqu'on regarde les dimensions données dans certains catalogues, c'est très aléatoire, à plusieurs millimètres d'écart souvent. Donc là, on va pouvoir directement sur l'image prendre des points qui seront très nettement définis et sur lesquels on n'aura aucune interférence pour la mesure. Bien sûr, on pourra choisir toutes les mesures qu'on peut imaginer, que ce soit des diamètres, des épaisseurs, ou même, pourquoi pas, des hauteurs des caractères, des longueurs d'épais, et ainsi de suite. Autant d'éléments qui, jusqu'à maintenant, n'avaient aucune possibilité réelle d'être utilisés. Et en plus, avec toutes les méthodes numériques, digitales, on va pouvoir directement accéder aux surfaces, puis en même temps aux volumes. Toujours avec l'outil numérique, l'intérêt de toutes ces mesures-là, c'est qu'on va pouvoir les utiliser en base de données, et je suis certain qu'il va bientôt se développer, sur la base de 3D qui ont été faites ou qui seront faites, il va se développer des dossiers d'études pour établir des corrélations sur un certain nombre de mesures. Voilà. Alors, enfin, comment faire ? Le cadre de CIGILA nous impose d'avoir un matériel relativement léger, puisqu'il y a plusieurs façons de faire des 3D. On peut utiliser du matériel très lourd, atteindre de très grosses précisions, et puis on est contraint parfois par le contexte. Donc, nous avons choisi d'utiliser la lumière structurée, bleue, c'est-à-dire qu'on va projeter des franges de lumière sur le modèle. L'appareil, une caméra, va analyser ces déformations et reconstituer le relief grâce à ça. La résolution spatiale est de 0,05 mm, ce qui fait au final un modèle à 0,10 mm. Pour le saut, 1,10 mm, c'est suffisant, mais c'est juste. L'idéal serait de pouvoir descendre jusqu'à 50 microns, voire 20 microns. Mais pour l'instant, l'état de la technique ne nous le permet pas. Donc, nous utilisons ce matériel-là, qui a l'avantage, comme je le disais, d'être léger, facile d'emploi. À gauche, vous avez le capteur, qui est un espèce de fer à repasser. Et vous voyez ici les caméras et le projecteur de frange bleue. Un PC tout à fait traditionnel avec un logiciel assez lourd, ma foi. Et puis, donc, le capteur que vous voyez qu'on dirige à la main directement sur le saut. Fort de ces techniques-là, on a commencé à mettre, à faire des premières applications dans CIGILA. Et je pense que, sans surprise, la première application, ça va être de mettre à disposition quelques modèles en 3D. Alors, dans le nouveau site qui va y arriver dans quelques mois, vous verrez par le miracle de ce petit cube-là s'ouvrir un viewer grâce auquel on aura accès à la 3D. Ou là, c'est une vidéo, mais vous pourrez manipuler dans tous les sens, à volonté, le modèle 3D pour voir, pour l'orienter, pour vérifier tous les détails dont vous souhaiterez. Et bien sûr, à terme, l'objectif de CIGILA va être de fournir, là, des images 3D avec la trame. Excusez-moi, l'image est passée un peu vite. Donc, voilà, je reviens. Une image 3D avec la texture et vous pourrez, à volonté, utiliser ou non la texture de l'image. Voilà, le projet est ambitieux. Bien sûr, il ne va pas se faire instantanément, mais d'ores et déjà, dans l'ensemble des images, songez que dans l'ensemble des images que vous avez vues sur tous les sauts, il n'y avait que deux images qui n'étaient pas des images de synthèse. Donc, on a déjà un vrai potentiel d'utilisation de la 3D et des images de synthèse pour la sigillographie. Voilà, je vous remercie.